Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette nouvelle séance des Rendez-vous de la Géopolitique, nous allons aborder une thématique qui va nous permettre, à l'occasion de l'anniversaire de l'un des traités les plus importants du XXe siècle, de nous interroger sur le potentiel actuel et futur de l'Union européenne dans les relations internationales. L'Union européenne est-elle un acteur géopolitique en 2017 ? Fabrice, bonjour. Nous allons bientôt célébrer le 60e anniversaire du début de la construction européenne, puisque le traité de Rome, qui a créé la Communauté économique européenne, a été signé le 25 mars 1957. Quels sont les différents enseignements qu'il est possible à ce jour de dégager sur la construction européenne ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes maintenant au 60e anniversaire, à quelques jours près, de la signature du traité de Rome. Et il est assez opportun que d'essayer d'en tirer plusieurs engagements. Alors, on va être obligé quand même de cerner des thématiques principales, parce qu'elles sont nombreuses. À mon sens, il convient dans un premier temps que d'essayer de rappeler, de réexpliquer ou de comprendre quel était l'objectif réel de l'Union européenne. Et je pense que là, beaucoup de nos étudiants vont être surpris. Et c'est d'autant plus important à comprendre qu'une fois qu'on aura rappelé quel est l'objectif réel de l'Union européenne, on pourra peut-être essayer de mieux dégager quelles sont les raisons pour lesquelles le projet européen semble être un échec aujourd'hui. Et enfin, dans un troisième temps, ça permettra aussi d'essayer de cerner quelles sont les différentes perspectives qui ont l'air de se dégager à l'avenir pour la construction européenne. Il conviendrait peut-être de rappeler quelles sont les principales étapes de la construction européenne afin de mieux cerner les enjeux de l'Europe, d'autant plus qu'elle apparaît à beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui comme particulièrement incompréhensible. C'est juste. Alors là, on va être obligé de sélectionner les dates parce que qui dit 60 ans d'histoire nous oblige à considérer qu'il y a évidemment énormément d'événements. Alors par définition, la première date qu'il convient de mettre en évidence ou en exergue, c'est le traité de Rome du 25 mars 1957. Durant lequel, il y a six États, on va peut-être essayer de les rappeler, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui ont décidé de mettre en place la CE, la construction européenne. Et cette construction européenne commençait sur les bases d'un échange de marchandises ou d'un libre accès des marchandises au sein des six pays de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a un élément qui me paraît important à rappeler aujourd'hui en 2017, c'est que cette CE s'inspirait déjà du Benelux, qui est un traité qui avait été signé, qui était rentré en vigueur le 1er janvier 1948. Comme son nom l'indique, c'est un traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui avait donc été précurseur pour ce qui est une abolition des frontières sur les marchandises ou sur les produits. Donc ça, c'est les deux premières dates qui me paraissent importantes à rappeler. Ensuite, il y a une troisième date qui était intéressante, c'est les accords de Schengen, qui sont devenus célèbres, qui font l'objet de nombreux débats politiques. Les accords de Schengen, rappelons-le, c'est des accords qui ont été signés dans la ville éponyme de Schengen en 1985, et dont l'objectif principal consistait à augmenter la libre circulation des produits et surtout à permettre la libre circulation des personnes avec une abolition totale des frontières qui deviendra effective le 1er janvier 1993. Et enfin, on a le traité de Maastricht qui avait pour objet, alors plus tard, au début des années 90, de renforcer ce qu'on a appelé des piliers dans la politique européenne, c'est-à-dire les différentes thématiques, mais dont l'objet principal était de créer une monnaie unique, l'euro, dont on dispose aujourd'hui. Donc ça, ça me paraît être les quatre premières dates qui sont les plus importantes. Ce qu'il convient de rappeler aussi dans un deuxième temps par rapport à votre question, c'est que pendant toute cette progression, il y a eu aussi sept élargissements. Je rappelle qu'un élargissement, c'est une modalité que l'Union européenne s'est ouverte à d'autres pays. Et globalement, de 1957 jusqu'en 2013, la CE qui est devenue l'Union européenne, on y reviendra, passe de 6 États membres à 28 États membres. Ça, c'est très important. Or, ce passage ou ces élargissements successifs ont nécessité qu'on travaille sur l'Union européenne en termes de mécanismes. Donc il y a eu le traité qui a été fait en 1987 à Amsterdam, puis il y a le traité de Nice en 2001, et il y a surtout le fameux traité de la Constitution qui a été signé par plusieurs États, la grande majeure partie des États de l'Union européenne le 18 juin 2004. Seulement, ce traité sur la Constitution n'est jamais rentré en place parce que la France, d'une part, le 29 avril 2005, et les Pays-Bas, le 1er juin 2005, ont finalement refusé de ratifier ce traité. Alors je rappelle pour nos étudiants que la ratification, c'est un élément important puisque même si le traité est signé, il ne devient effectif ensuite que si chacun des États signataires valide cette signature par une ratification, par un accord qui est fait soit au Parlement, soit par référendum. Donc suite à l'échec de la Constitution européenne, dont le seul objet en fait était d'essayer de simplifier tous ces traités, on a eu le traité de Lisbonne en décembre 2007 qui reprend en partie, mais en partie seulement, le traité sur la Constitution. Voilà globalement l'ensemble des dates qui me paraissent importantes à rappeler pour nos étudiants, évidemment il y en aurait bien d'autres, mais on voit bien à l'énoncé de ces huit traités et de ces deux phases qu'effectivement, comme vous le soulignez, le projet européen est assez complexe. La complexité progressive de l'organisation européenne peut peut-être expliquer son relatif effacement sur la scène internationale. Pourrions-nous, pour comprendre la place de l'Union européenne en géopolitique, rappeler quel était l'objectif réel poursuivi par le projet européen en 1957 ? Bon, ça c'est une question qui est fondamentale parce que je crois qu'on peut s'en presser de dire que là, il va falloir lever une hypothèque, une incertitude. Je crois même qu'il va falloir éradiquer un contresens car beaucoup d'observateurs ou de nos étudiants ou de nos citoyens pensent qu'on a fait l'Europe pour des questions européennes. Or, c'est une contradiction majeure. En réalité, on a fait l'Europe pour des questions d'ordre politique, on ne le répétera jamais assez. Et d'ailleurs, on l'a fait pour des questions politiques qui relèvent sur deux champs d'action, sur deux dynamiques qui sont différentes. Quelles sont ces deux logiques politiques ? La première logique politique, il faut quand même peut-être pas révoquer des choses, des perspectives historiques en géopolitique, c'est le fait qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait plus de 70 millions de morts, que cette Deuxième Guerre mondiale a principalement touché le continent européen, que d'ailleurs elle a été créée par le fameux antagonisme ou la rivalité franco-allemande. Rappelons quand même que d'ailleurs cette rivalité franco-allemande s'est révélée à trois reprises puisque tout le monde pense aux deux guerres mondiales. Mais il faut rappeler la guerre entre les Français et les Prussiens en 1870. Donc il y a eu 1870, il y a eu 14-18, puis il y a eu 39-45. Et en réalité, ce dont on se rend compte, il y a une assemblée des principaux chefs d'État à l'aile en 48, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement à se faire la guerre. Donc la première vraie raison, je crois que c'est très important à rappeler aujourd'hui pour laquelle on fait l'Europe, c'est qu'on souhaite qu'il n'y ait plus jamais la guerre entre les différents États européens. Si vous me permettez d'ailleurs de rajouter un élément, ce que tout le monde oublie aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu de conflit majeur en Europe depuis 1945, même s'il faut quand même rappeler qu'il y a eu un conflit en Yougoslaïie au début des années 90, c'est qu'il n'y avait jamais eu la paix en Europe et qu'on avait connu toutes les guerres à chaque génération depuis 300 ans. Donc c'est une évolution majeure. Finalement, on en revenait au souhait de Victor Hugo, évoqué au XIXe siècle, faire les États-Unis d'Europe. Et d'ailleurs, c'est une proposition, c'est du fédéralisme. Et on retrouve très bien ça dans un ouvrage de Michel Albert au début des années 80, un pari pour l'Europe, dans lequel clairement on dit qu'il faut absolument faire une Europe politique. Donc ça, je pense que c'est très important à rappeler. D'ailleurs, si on remet l'histoire européenne en perspective, ce contresens sur l'Europe est fait sur les deux premières organisations qui ont été mises en place. D'abord, la CECA. Sur le charbon et l'acier, au début des années 50, souvent, on entend dire oui, mais alors, ça a l'air paradoxal ou contradictoire puisque la CECA avait une vocation économique puisque je rappelle que c'était une organisation internationale qui avait pour vocation de gérer principalement le charbon de la Roure en Allemagne et l'acier et le Rhin. Sauf que si on est plus observateur ou plus attentif, on remarque que l'acier et le charbon, c'est ce qui permet de fabriquer les canons et que donc, de mettre dans une organisation internationale le fait de pouvoir fabriquer les canons, c'était justement le fait de pouvoir empêcher les guerres. Et d'ailleurs, ça a été un tel succès que finalement, le traité européen me semble-t-il le plus important des 60 dernières années, c'est la CED ou la Communauté Européenne de Défense. La CED ou la Communauté Européenne de Défense, c'est un projet sur lequel on a travaillé au début de 1951 et qui consistait, excusez-tu peu, à créer une armée européenne internationale intégrée, c'est-à-dire une armée européenne qui serait fédéraliste au même titre que l'armée des États-Unis d'Amérique. Je demande à nos étudiants de bien comprendre un instant à quel point ce projet était osé. Enfin, on est au début des années 50, donc c'est à peine moins de 10 ans après la fin de la guerre mondiale et malgré les vicissitudes ou les effrois qu'ont pu amener dans une guerre mondiale avec le nazisme et les camps d'extermination, on envisage de faire une armée européenne qui intègre les Allemands et ce qui me paraît très important à rappeler, surtout en France, c'est que la CED a été un échec parce que justement les Français en 1954, qui étaient en plus parmi les promoteurs principaux de ce projet paradoxalement, ont refusé de ratifier en 1954 ce qui a mis fin au projet en fait. Donc, la première dimension politique, c'était clairement de dire il faut instaurer la paix. Mais il y a une deuxième dimension politique, c'est que la plupart des chefs d'État européens ont totalement intégré à la fin dans une guerre mondiale que tous les États européens pris séparément, c'est très intéressant à rappeler aujourd'hui en 2017, sont en déclin. Ça, c'est quelque chose qu'avait déjà d'ailleurs perçu Alexis de Tocqueville dans un ouvrage de la démocratie en Amérique dans laquelle il décrit aux alentours du milieu du XIXe siècle que l'Europe va voir face à elle la montée de deux grandes puissances. Il décrit ça quand même pratiquement un siècle avant que ça arrive. Les États-Unis d'une part, la Russie d'autre part, et qu'il faudra donc réfléchir à la construction d'une Europe différente si l'Europe veut continuer à exister. Et puis, il y a un ouvrage qui est assez intéressant aussi d'Oswald Spengler écrit entre 1918 et 1922 en Allemagne et puis qui a été traduit en France après la guerre qui est le déclin de l'Occident. Et Spengler dit déjà, c'est une lecture d'ailleurs très pessimiste de la géopolitique, que si l'Europe reste divisée comme elle est, elle n'a plus aucune chance de pouvoir avoir un rôle en géopolitique. Donc, il y a une deuxième dimension politique qu'il faut bien comprendre. La paix, c'est politique et surtout, pouvoir continuer à jouer un rôle en s'unissant parce qu'on considère que si chaque pays européen reste seul, il n'a plus aucune chance parce qu'il restera un nain politique que d'avoir une influence. Donc ça, c'est fondamental. Les objectifs de la construction européenne étaient en réalité totalement politiques et ce qu'il peut y avoir plus politique comme objectif que 1. assurer la paix et 2. de rester une grande puissance. Pourquoi les thématiques économiques ont-elles pris une telle place dans la construction européenne alors qu'en vous écoutant, il apparaît qu'elles ne constituaient pas les logiques initiales ? Alors ça aussi, c'est une question qui est très importante et qui est d'ailleurs un corollaire de la question précédente. c'est parce que ceux qu'on appelle les pères fondateurs, alors rappelons-les pour les principaux, Schumann, Monet, Spac, Gaspari, se sont rendus compte à travers l'échec de la CED justement qu'apparemment les Européens n'étaient pas prêts. Ni les populations, ni les peuples, ni les élites, ni les partis politiques n'étaient prêts. Là, on touche vraiment le cœur de la problématique européenne. Ils se sont dit on va faire semblant de faire une Europe économique mais en réalité, c'est pour mieux nous amener à l'Europe politique et c'est ce qui rend la construction européenne difficilement compréhensible pour nos concitoyens aujourd'hui. L'idée était la suivante. Ils se sont dit bon, faire les États-Unis d'Europe ou faire l'Europe fédérale, c'est grandiose. Donc au lieu de faire ça, on va procéder par petits pas, par étapes, on va standardiser les niveaux de vie européens, on va harmoniser les modes de vie européens par étapes successives jusqu'à temps que les Européens soient tellement identiques ou similaires qu'au plus rien ne s'oppose à la construction d'une Europe politique. Et voilà pourquoi la CE se construit apparemment sur des bases économiques et voilà pourquoi elle se construit en 1957 puisque par définition, cette étape n'est possible qu'après les échecs de la CED. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que quand on regarde l'euro, donc beaucoup ne le perçoivent qu'à travers une dimension économique, ce dont on se rend compte, c'est que l'euro lui-même a une vocation à être politique. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin d'avoir une monnaie commune pour faire un marché de libre-échange. On a l'ALENA avec les États-Unis, le Canada, le Mexique qui fonctionne très bien, qui est une zone économique dans laquelle, effectivement, là aussi, on abolit jusqu'à présent, on verra ce qu'en décide Trump, les frontières. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire une monnaie commune. L'euro, c'est la pierre de touche ou la démonstration ultime qu'on va harmoniser jusqu'à mettre une monnaie commune afin de faire en sorte que les Européens aient bien conscience qu'ils soient identiques. Et donc, on voit bien qu'on est en fait dans une réaction à l'échec de la CED et qu'on cherche à passer par un chemin de traverse pour mieux revenir à une Europe politique. Cependant, la construction européenne semble non seulement ne pas être pervenue à atteindre ses objectifs, mais elle paraît aujourd'hui en échec. Qu'est-ce qui vous semble devoir expliquer cette issue ? C'est très juste. Alors là, il y a un certain nombre de paramètres qui s'expliquent et je crois que là aussi, il faut procéder en deux temps. D'abord, le contexte a radicalement changé. Or, le contexte de la construction européenne, il peut se singulariser par deux aspects. D'abord, l'étranglorieuse. Les années 50, c'est l'étranglorieuse. Donc, rappelons-le et faisons peut-être rêver nos étudiants sur cette période. Ça veut dire 5 à 6 % de croissance annuelle. Ça veut dire zéro chômeur. Et donc, on est dans une période de prospérité économique qui est dans un contexte totalement différent. Ensuite, on est en pleine guerre froide et ce n'est pas neutre parce qu'on a évidemment beaucoup plus vocation à s'allier et de tentation à se regrouper quand on est face à une menace. Alors là, l'occurrence, c'était la menace soviétique que quand il n'y a pas de menace. Donc, il y a déjà une situation qui est totalement différente. Ensuite, à travers l'histoire, au fur et à mesure, ce qu'on peut peut-être reprocher nos différents dirigeants européens, c'est qu'ils ont plus été amenés à être en réaction face à des crises. Ils ont plus été sur une lecture immédiate, conjoncturelle. au fil du temps, on a l'impression qu'on a perdu justement l'objectif ultime ou un objectif stratégique ou un objectif structurel ou un objectif à long terme. On a fini par s'engoncer, se noyer dans l'immédiateté pour totalement perdre les perspectives. Ça, je pense que c'est une première raison qui peut expliquer l'échec de l'Union européenne tel que l'on peut le percevoir aujourd'hui. Mais il y a une deuxième raison qui est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, on est donc 27 ou 28 suivant ce que donnera le Brexit puisque pour l'instant, on est encore sur un certain nombre d'incertitudes. Or, ce qui se passe, c'est que les États européens ne sont pas d'accord entre eux sur le projet. Et là, il faut rappeler un élément qui me paraît fondamental et qui peut peut-être aussi contribuer à mieux comprendre la position britannique sur le Brexit pour nos étudiants. En réalité, les Britanniques et d'autres, les Danois, les Suédois, les Portugais, ont construit à la fin des années 50 l'Association économique de libre-échange ou l'AELE. L'AELE va rentrer en vigueur le 4 janvier 1960. Or, l'AELE, c'était une construction européenne, deux pays européens, donc non membres de l'ACE, et qui avait pour objectif unique que de justement avoir une zone de libre-échange. Et je trouve que ça, c'est passionnant et très intéressant, si vous me permettez, parce qu'on remarque deux choses. La première, c'est qu'on a donc deux constructions européennes qui sont pratiquement concomitantes, puisqu'on en a une avec le traité de Mraoune qui est le 25 mars 1957 et une avec les accords de Stockholm qui vont devenir effectifs le 4 janvier 1960 qui sont l'AELE. Donc en gros, on a deux Europes qui se construisent en même temps et qui donc manifestent clairement qu'on n'est pas du tout d'accord sur le projet. On est avec un ensemble dans lequel on a 28 États qui sont d'accord pour faire l'Europe mais qui ne sont pas d'accord sur l'Europe qu'ils veulent faire. C'est comme si on faisait une réunion dans laquelle on convie tout le monde et dans laquelle on décidera finalement de l'ordre du jour ou de la stratégie une fois qu'on sera réunis. On pourra convenir que ça peut difficilement marcher comme ça. Alors là, il y a un ouvrage qui me paraît fondamental qui a été écrit il y a quelques années par un collectif universitaire qui s'appelle L'Europe au bois dormant. Donc j'invite nos étudiants à le lire parce que ça remet toutes les dimensions qu'on est en train d'évoquer en perspective et ça permet surtout d'expliquer aujourd'hui pourquoi l'Europe a vraiment un rôle effacé au niveau géopolitique. Nos propos précédents paraissent indiquer que l'Union européenne n'est pas vraiment un acteur en géopolitique. Est-ce que cela va changer à l'avenir ? Alors la façon dont vous formulez la question est intéressante parce qu'on voit bien dans vos propos à juste titre qu'en plus ce phénomène certains ont l'air de le découvrir mais ce phénomène n'est pas nouveau. Il suffit de rappeler la phrase d'Henri Kissinger donc c'est un acteur qu'on a souvent évoqué à travers nos différentes séances qui est, je le rappelle, un ancien ministre d'affaires étrangères aux Etats-Unis d'Amérique c'est un des plus grands professeurs et observateurs en géopolitique qu'enseigne à Harvard et il avait une phrase qui était terrible pour l'Union européenne et qui synthétisait tout l'Europe, quel numéro de téléphone ? En gros, Kissinger voulait dire par là, si j'ai besoin de parler aux Chinois je sais qui j'appelle si j'ai besoin de parler aux Indiens ou aux Russes je sais qui j'appelle mais enfin, l'Europe c'est qui ? Lisbonne, Madrid, Bruxelles, Londres, Copenhagen enfin non, il y en a 28 donc l'Europe est un impolitique. Alors ce qui est assez intéressant et ce sur quoi je trouve que nos médias n'assistent pas assez c'est qu'en plus ces 24 derniers mois peut considérer que et l'idée de l'Europe et la construction européenne ont été profondément en recul. D'abord la construction européenne elle-même il y a eu 4 dossiers clés finalement qui ont pu toucher les questions européennes depuis 24 mois et là on se rend compte d'une chose c'est que l'Europe c'est un silence assourdissant. Enfin franchement sur la crise au Proche-Moyen-Orient l'Europe est totalement absente c'est tellement vrai que quand il y a des pays européens qui interviennent ils le font de leur propre chef mais certainement pas dans le cadre d'une décision collective la crise des migrants l'Europe est incapable de dessiner clairement une politique d'ailleurs qu'elle soit en faveur ou en défaveur de cette logique la gestion de la crise grecque a été calamiteuse si tant est qu'on puisse appeler ça une gestion quant à ce qui se passe depuis juin 2016 tout le monde conviendra que l'Europe pour l'instant est totalement incapable de tracer un chemin par rapport au Brexit donc ce qu'on se rend compte depuis 24 mois quand même c'est que justement par rapport à une situation géopolitique l'Europe a l'air de s'enfermer dans une incapacité à prendre des décisions alors que la politique ne nécessite normalement que d'anticiper des situations j'ai le sentiment qu'il y a plus grave il y a beaucoup de campagnes électorales en ce moment il y a eu des élections en Autriche et en Italie à la fin d'année 2016 il y a eu des élections aux Pays-Bas à la moitié de mars 2017 il y a eu des élections bien sûr en France puis en Allemagne et s'il y a un point commun qu'on peut soulever sur ces questions c'est qu'il y a très peu de débats sur les questions européennes enfin je veux dire quand on écoute les différents candidats dans les différents pays on a l'impression que c'est un sujet qui n'intéresse plus personne et donc plus personne ne parle ce qui laisse à penser que d'ailleurs plus personne n'en comprend les enjeux et plus personne d'ailleurs même n'est intéressé par ces questions-là alors là il y a deux façons de voir les choses me semble-t-il il y a un ouvrage qui a été écrit par François Hessebourg qui s'appelle la fin du rêve européen donc le titre révélateur qui est assez cohérent dans lequel il dit l'Europe avait pour vocation d'être politique elle était fédérale d'ailleurs l'euro ne peut fonctionner que si l'Europe est fédérale ça c'est assez intéressant à rappeler là on est au milieu du guet de toute façon il est clair qu'il y a une décision qui devrait être prise parce qu'on avait déjà vu des états sans monnaie mais on n'avait jamais vu une monnaie sans état or aujourd'hui c'est la situation donc aujourd'hui on imagine mal sur le long terme qu'on puisse continuer pendant très longtemps à avoir une monnaie qui finalement ne représente pas un état fédéral l'euro encore une fois avait été décidé à Maastricht à une époque où on s'inscrivait dans la logique de l'état fédéral donc François Hessebourg lui dit il pense que puisque le rêve fédéral est passé puisque les circonstances ont changé et qu'aujourd'hui il paraît difficile que de remettre l'idée européenne au cœur d'un projet il faut tout simplement tirer la conclusion donc il va très loin d'ailleurs il dit il faut sortir de l'euro il y en a d'autres qui sont un peu plus optimistes je pense à Mme Goulard qui a écrit un livre qui s'appelle Goodbye Europe et qui donc bien sûr fait allusion aux Anglais et là c'est une tradition un peu dans les considérations européennes que de dire c'est parce qu'il y a une crise qu'on va être amené à rebondir sur les questions européennes et donc là l'idée c'est de dire servons-nous du Brexit pour réfléchir à nouveau sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et sur quel projet on veut faire ensemble en guise de conclusion si vous me permettez il y a en tout cas une chose qui est certaine pendant 60 ans la construction européenne ça a été le fait de grands diplomates ou de grands chefs d'état on en a expliqué les raisons puisque finalement on a eu une Europe qui a avancé en catimini ou en cachette en n'osant pas vraiment annoncer son objectif et qui visiblement n'a pas réussi à fonctionner si on veut que le projet européen existe et surtout si on veut que l'Europe soit un acteur en géopolitique on peut effectivement se poser des questions mais à mon sens ça ne se fera certainement pas en catimini ça ne pourra s'appuyer qu'avec le soutien des différents peuples des états européens et surtout avec leur aval et avec des discussions profondes ça veut dire que la construction européenne si elle continue à avoir lieu ne se fera plus du tout sur les bases ou les modalités des 60 dernières années Merci Fabrice Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous Merci à vous